Mais de toute façon c'est un truc de riche, eux ils ont ça à faire, ce truc là, élitiste de bobo, influenceur du fitness là. Mais ils font que ça, ils montrent que leur cul sur Instagram, c'est facile pour eux, ils gagnent la vie comme ça, ils sont riches. Et ben tu sais quoi, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ouais, installe tes petites fesses confortablement, prends-toi un petit thé ou un petit café, de préférence un qui ne te donne pas la chiasse, ou commande-toi un petit pokéball si tu me regardes pendant ta pause déjeuner. On est prêt ? C'est parti ! Salut à toi, c'est Justine, ta fille de girl préférée. Oui, on va dire que je suis ta fille de girl préférée. Ok, t'as cliqué sur cette vidéo, tu n'as plus d'autre choix que de jouer le jeu. Je suis désolée. En plus de ça, je suis malade, j'ai mal à la gorge, j'ai un rhume, donc j'ai passé une semaine de merde, donc tu vas me faire plaisir, ok ? Tu vas jouer le jeu. On est d'accord, on fait comme ça ? Merci. D'ailleurs, puisque je suis ta fille de girl préférée, oui je force. Je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne, à me lâcher un petit like pour soutenir cette vidéo et soutenir mon travail dans l'algorithme YouTube et pour bien la référencer. Et si en plus de ça, tu fais partie de la team des fidèles, petit pancake bien fluffy fluffy, eh bien je t'embrasse encore plus sans tes petites fesses bien dodues, musclées bien sûr. Je suis sûre que tu as déjà dû avoir ce type de réflexion, c'est quasiment obligatoire de toute façon. Si tu es toi-même sportif ou sportive, tu fais un petit peu attention à ton alimentation, que ce soit par des gens de ton entourage, de la famille, des gens même dans ton foyer, des amis, des collègues, ou même des gens sur internet qui viendraient commenter le peu de publications que tu mets en public. Comme quoi le sport, c'est réservé aux gens qui ont le temps. C'est quelque chose de coûteux, d'inaccessible, ou en tout cas réservé à une élite, de gens qui ont vraiment les moyens. Que les salles de sport, ça coûte trop cher, que le pouvoir d'achat tel qu'il est actuellement en France coûte de plus en plus cher. Donc ça soulève la problématique que le sport et la bonne alimentation, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde n'a pas le temps et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se mettre en priorité. Je te parle du fitness parce que c'est mon secteur d'activité depuis plus de 10 ans. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est la pratique sportive la plus populaire au monde. C'est la pratique qui s'est le plus démocratisée et qui est le plus exposée ces dernières années. Et encore plus depuis la période du Covid. Mais on y reviendra après. Ce que je te propose pour répondre à cette question, parce que c'est une vraie question de société, c'est de faire un petit rembobinage en arrière. On va retracer l'histoire et l'avènement du fitness tel qu'il est aujourd'hui. Alors on va pas remonter à l'après-histoire, pas faire le passage dans la Grèce antique, les Romains, etc. On va parler plus de ce qui ressemble à l'activité physique moderne, ok ? Au début du XXe siècle, c'est là qu'on commence à voir se développer les premiers équipements de fitness. Qui sont beaucoup plus axés sur le système de résistance que le travail avec des poids libres. A cette période-là, au XXe siècle, tout le monde ne pratique pas le sport. C'est réservé principalement aux hommes, même si quelques femmes s'y mettent. Et il y a une certaine catégorie de la société qui ont accès à ce type de machine. Souvent réservé aussi aux sportifs, puisque c'est le début de la préparation physique. On complète certains entraînements athlétiques par justement ce qu'on va appeler aujourd'hui du renfort. Peu à peu, l'industrie du fitness commence à se mettre en place. Et ce, un peu partout dans le monde. C'est là qu'on voit apparaître les premiers concepts de compétition, de sport spécialisé. Et c'est l'émergence d'un marché du fitness qui sera un peu plus organisé. On va voir l'avènement également des sports les plus populaires, l'athlétisme, le football. Et au cours des décennies qui vont suivre, l'industrie du fitness et du coaching sportif entre en plein boom avec l'arrivée du bodybuilding. L'utilisation de machines de plus en plus sophistiquées. L'arrivée des premiers équipements de musculation à domicile, qui pareil, à ce moment-là, touche une partie assez aisée de la population. Et même à cette époque-là, tout le monde ne pratique pas le sport comme aujourd'hui. Le XXe siècle, c'est également l'apparition des premiers DVD et de méthodes innovantes du pilate, du power pilate, du Wii Fit. On voit fleurir beaucoup de magazines, de vidéos à la télé, de livres, etc. Je pense qu'il y a une grosse explosion culturelle dans les années 80, notamment aux USA avec les fameux cours de fitness, tels que maintenant on le connaît dans la pop culture, on va dire. Avec les fameux maillots de bain au body, hyper échancrés, et ces danses fitness qu'on passe encore parfois un peu sur TikTok, Instagram, en Reels. Il faut savoir, petit remember, que la télévision a été créée en 1926. Elle a commencé à être présente dans une grande partie des foyers à partir des années 50. Le magnétoscope, tant qu'à lui, arrive en 1956. Alors bien qu'aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal de pouvoir consommer absolument tout ce qu'on veut sur les plateformes de streaming, déjà, c'était pas le cas il y a 10 ans. Alors en 1960, comment te dire que c'était pas du tout le cas pour tout le monde ? Avoir un DVD chez soi, c'était le summum du luxe. Donc il fallait à l'époque avoir une télé, avoir un magnétoscope, et acheter les DVD pour pouvoir faire les séances à la maison. Ça engrangeait quand même un certain coût. C'était pas pour toutes les tranches de la population. Même si une grande partie des foyers étaient équipés en télévision dans les années 80. Dans le milieu du fitness, il y a aussi un gros parallèle qui est souvent fait avec le milieu du bodybuilding et l'essor du bodybuilding. Parce qu'initialement, les salles de sport étaient des salles de musculation. Même ne serait-ce que je me souviens, moi j'ai commencé il y a 10 ans, ça a commencé à être démocratisé, mais les puristes des bodies vous diront, des mecs qui ont 50 ans, des mecs qui s'entraînaient il y a plusieurs dizaines d'années, ou à l'époque par exemple de Schwarzenegger, c'était que des mecs qui faisaient du culturisme qui allaient en salle. C'était des gens un petit peu en marge de la société. Et aujourd'hui, les salles de fitness, finalement, elles proposent pas que de la machine de musculation. Au contraire, elles se sont vachement démocratisées dans les machines de cardio, les cours collectifs, et toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, sachez que la musculation, elle, est bien plus ancienne. Elle a été créée, si je puis dire, en 1811, en Russie. Et l'image qu'on a finalement de la personne qui va à la salle dans les années 80-90, c'est celui d'un bodybuilder. Ça correspond pas à toute l'étrange de la population, tout le monde ne se reconnaît pas là-dedans. Le concept d'aller en salle juste pour prendre soin de sa santé et développer un peu son physique sans ambition de compétition n'existe pas vraiment. Ou en tout cas un degré très très faible. Ces bodybuilders, ils ont une hygiène de vie irréprochable, quasi militaire, pour l'objectif de compétition. Et en plus de ça, ils ont deux modes de vie qui sont malgré tout assez coûteux. Aller à la salle deux fois par jour, consommer énormément de protéines, et le volume des courses alimentaires sont énormes en prise de masse pour un homme, puf le prix des produits dopants. C'est pas ce qu'on peut appeler le mode de vie le plus accessible, ni celui qui donne le plus son objectif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on parle de renforcement musculaire ou d'aller à la muscu, la plupart des femmes, elles ont toujours ce modèle-là en tête. Genre, elles imaginent que parce qu'elles vont aller soulever 50 kilos au squat, elles vont devenir compétitrices de bikini. Je vous rassure, mesdames, c'est pas parce que vous allez faire un footing, vous allez devenir une seule bolt. Je dis ça, je dis rien. Sans compter que les compétiteurs de bikini, eux, ils payent aussi tous les à côté des compétitions. Les maillots de bain, je sais que pour les meufs, des fois, ça monte jusqu'à 1000 balles. Le prix d'entrée dans les compétitions, etc. Tous les frais engagés, les déplacements, etc. C'est un mode de vie coûteux, le bodybuilding. C'est pour ça que d'avoir sa carte pro et commencer à en vivre, souvent, pour certains, c'est vraiment le Graal. Et beaucoup de compétiteurs de body ont des boulots à côté. Bien que c'était très impressionnant, ça correspondait pas à tout le monde. Dans les années qui vont suivre, le summum, c'est d'avoir justement du coaching sportif à domicile, personnalisé, individuel. Donc le fait d'avoir un coach personnel, c'est forcément quelque chose de plus coûteux et moins accessible. C'est plutôt une vision de service qui est réservé aux stars, aux personnalités, qui gagnent vraiment de gros revenus. Quelque chose d'assez élitiste. C'est une période également où, en fait, le budget alloué à sa santé et à son physique n'est pas le même que ce qu'il est aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus de gens investir dans du coaching personnel à la maison, s'ils en ont les moyens, que de, par exemple, mettre leur argent ailleurs sur d'autres choses. Parce que oui, le coaching personnalisé, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Avoir quelqu'un qui vient chez toi, qui s'occupe que de toi, le forfait horaire, il sera différent forcément. Comme toute prestation de service personnalisé et privée. Dans les années 1990-2000, commence à fleurir énormément de salles de sport. Oui, ma chérie. Comme on part dans une heure au QG, on ne peut pas te laisser sortir, on n'a pas de chatia, on ne peut pas en mettre. Tu ne peux pas ressortir, mais tu sors toute la journée, sinon, tu sais. Ne fais pas des yeux comme ça. Oh, pour petit chat. Je ne peux pas la laisser sortir quand on n'est pas là. La dernière fois, elle s'est fait mordre par un renard. Je suis psychologiquement bloquée. Elle sort 90% du temps. Et là, elle nous fait sa miskinat. Elle miaule, là, comme si elle était une désoeuvrée. Je disais, c'est l'explosion des salles de sport avec l'arrivée des cours collectifs, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Avec des concepts inédits permettant à énormément de personnes, grâce à un abonnement unique à la salle de sport, d'avoir une quantité énorme de cours à leur disposition. Ça crée une ambiance de fitness immersif. Le côté social, ça permet d'être encadré par un coach, même si c'est dans un grand cours collectif. On est dans une approche du fitness qui va toucher beaucoup plus de monde. Et là, on va toucher justement la masse. Celle de monsieur, madame, tout le monde. Et ce, quels que soient ses moyens. C'est l'avènement de la zumba, des cours les miles, de tout ce qui va venir de la culture américaine et des Etats-Unis, des concepts australiens, anglais, qui vont commencer à venir justement en Europe. Mais à ce moment-là, les salles sont surtout dans les grandes villes. Et surtout, elles sont à des prix un petit peu élevés. C'est à partir de 2005-2010 qu'arrivent les salles de fitness low cost, avec des prix défiants toute concurrence. qui viennent fracasser le marché des salles de sport traditionnelles, avec des grands groupes qu'on connaît aujourd'hui comme Basic Fit, Fitness Park, qui enlèvent les cours collectifs, qui diminuent leur coût parce qu'ils ont moins besoin de coachs qui dispensent justement ces fameux grands cours co, à payer des franchises comme les miles, etc. Mais qui donnent accès à du matériel fitness, poids libre, machine guidée, machine de cardio, avec une amplitude horaire très grande. Et ce, dans de plus en plus même de petites villes, voire même dans les campagnes. Il y a 15-20 ans, c'était assez rare d'avoir dans un patelin vraiment paumé une salle de fitness. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Ils viennent du coup taper dans une cible de gens qui ont des faibles revenus, ou même les étudiants ou les jeunes. Permettant ainsi d'être dans un espace avec tout le matériel qu'on ne pourrait pas se payer chez soi, pour des questions de coût ou de place. D'avoir la possibilité de s'entraîner quand on veut. Là où par exemple des cours de boxe, c'est à 18h. Ton cours de natation ou de poney, c'est à 19h. C'est que les mercredis, c'est que les week-ends. La salle de sport, ça permet une accessibilité à sa pratique hyper flexible. Et surtout, c'est dans un espace fermé, sécurisé. Donc on peut y aller l'été sur les fortes chaleurs, comme l'hiver. 2011, c'est la période à laquelle moi personnellement, j'ai commencé le fitness. C'était aussi l'avènement du fitness sur les réseaux sociaux en France. Là où, par exemple, dans les années 2005, c'était déjà un petit peu l'essor aux Etats-Unis. Et là aujourd'hui, vous avez des abonnements par mois pour une salle de sport avec tous les équipements à moins de 30 euros. Et je crois que même si vous prenez des horaires creux, vous avez des tarifs encore moins chers en fonction des offres des salles. Donc c'est à partir des années 2010 qu'on voit aussi fleurir sur YouTube et sur les réseaux sociaux les premiers contenus fitness gratuits. Avec des chaînes comme la mienne, des chaînes francophones ou surtout des chaînes internationales. On l'a vu pas mal dans beaucoup d'histoires de Fit Story. Le fitness en vidéo temps réel a commencé avec Blogilat, avec Pamela Reff et avec Chloé Tings. Qui sont parmi les précurseurs un petit peu de ce mouvement-là. Et je ferai sûrement une vidéo sur Kayla Insign, ce qui serait très intéressant, qui est aussi une des précurseurs de tous les programmes fitness PDS. Donc certains ont été 100% copiés pour être ramenés dans d'autres pays. 100%. C'est l'avènement à ce moment-là de la culture fitness à travers le monde diffusée à un plus large public. Et forcément, je vais aller un peu plus vite, à partir de 2020, tous ceux qui ne s'intéressaient pas forcément à l'entraînement maison, s'ils ont intéressé parce qu'ils étaient clôturés chez eux, confinés chez eux, obligés de rester, ils s'ennuyaient. Ils se sont dit, tiens, si je testais une séance de yoga, une séance de pilates, une séance de cardioïde, une séance de renfaux. Et c'est là qu'on a démocratisé la consommation de contenu fitness, comme on le connaît en 2023 et 2024. Cette fois-ci, le fitness est en accès beaucoup plus libre. On trouve des vidéos d'entraînement à foison sur YouTube qui nous permettent de nous entraîner gratuitement depuis chez nous. Aujourd'hui, il existe des dizaines de milliers de vidéos YouTube sur l'entraînement maison, des centaines de chaînes de tout pays, de toute nationalité hommes-femmes confondus. Aujourd'hui, on peut dire clairement que le fitness, la prise en main, n'a jamais été aussi accessible en termes de prix. On a du coup déjà répondu à cette première question, est-ce que le fitness est réservé aux riches ? Quand on sait qu'on peut trouver des salles low cost, quand on sait qu'on peut s'entraîner gratuitement à la maison. Et je ne vais même pas parler encore une fois de mon entreprise, mon application de fitness FitFight Forever, qui donne accès à des programmes hyper complets qui te permettent d'être entraîné pour seulement 8 euros par mois, voire moins quand on fait des promos, c'est-à-dire un service de haute qualité avec une pluralité de disciplines et de contenu allant du pilates, du stretching, de la méditation, des morning routines, du fitness, de la corde à sauter, de la boxe et des programmes de musculation en salle personnalisée, pour 8 balles, c'est cadeau. On en vient donc à la deuxième problématique. Oui, mais le fitness, c'est pour les gens qui ont le temps. Moi, je dirais, le fitness, c'est réservé aux gens qui prennent le temps. La première remarque que je reçois personnellement souvent, oui, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle de moi. Allez vous faire foutre, vous êtes sur ma chaîne YouTube, je parle de moi. Pendant 5 secondes de mes vidéos, certains, ils me cassent la tête. Si vous n'êtes pas content, allez regarder Arte. Voilà, ici, vous êtes sur Justine Gallis Fitness Channel. Ok, donc je disais, moi, la critique hyper facile, c'est que c'est mon travail, c'est que je n'ai pas d'enfants et qu'en plus de ça, mon travail, c'est mon mode de vie. Et ça, j'ai envie de vous répondre, évidemment, oui, bien sûr. Mon mode de vie aujourd'hui est entièrement tourné autour de la pratique sportive et du mode de vie healthy. J'ai fait en sorte à ce que tous les facteurs autour de moi me permettent de me faciliter justement ces tâches-là au quotidien. Dans le cas de monsieur, madame, tout le monde. Ce que j'aime toujours expliquer, c'est que ce n'est pas parce que mon mode de vie à moi, il est particulier, que je n'ai pas connu ces problématiques quand j'étais tout simplement vendeuse dans le commerce, quand je devais aller bosser avant le travail ou après le travail, quand ma vie était celle de monsieur, madame, tout le monde. Et aujourd'hui, je partage souvent sur mes réseaux à moi, du coup, les personnes qui se sont transformées à travers notre application, notre programme, parce que ces gens-là, c'est des monsieur, madame, tout le monde. C'est des mamans qui ont des enfants, donc qui n'ont pas la même gestion de leur temps que moi, qui n'en est pas pour l'instant. Et même si un jour j'en ai, je suis sûre que j'aurai un mode de vie encore différent, tout simplement parce que mon mode de vie d'influenceuse, il est différent. Et ces gens-là, ils se sont quand même transformés avec un mode de vie, avec un travail actif, avec un à plusieurs enfants, parce qu'ils se sont sentis un jour au pied du mur et qu'ils ont décidé de passer à l'action, parce qu'ils se sont dégagés du temps. Alors bien sûr, ce n'est pas facile, ce n'est pas anodin. Ça veut dire faire des concessions, ça veut dire chercher à organiser son temps différemment. Une maman qui va avoir envie de se reprendre en main, je ne vais pas lui donner un programme avec cinq séances par semaine, je vais lui donner déjà deux séances par semaine à faire, puis trois, peut-être quatre, si le temps lui permet. Et c'est pour ça qu'on a créé des méthodes d'entraînement, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur notre application de fitness, sur des méthodes d'entraînement rapides mais intensives, ce qui permet aux gens qui ont peu de temps de s'entraîner efficacement et d'avoir des résultats sur des séances entre 25 et 35 minutes. Au lieu de devoir se dégager une heure tous les jours, les gens pensent qu'ils doivent faire une heure de sport pour que ce soit efficace. Sauf qu'une heure, c'est quand même du temps. Quand on a une famille, un boulot, etc., à un moment donné, même le temps mental, il est précieux. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps, lorsqu'on a des gamins, il est évident qu'on n'a pas le même temps qu'à quelqu'un qui n'en a pas des gamins. C'est une évidence. Donc il faut être stratégique, il faut être malin. Quand tu es étudiante, que tu as tes devoirs le soir, que ce n'est pas comme les gens qui ont un boulot et quand ils rentrent chez eux, c'est terminé. Bien sûr que c'est plus difficile. Dans cette vidéo, je vais préciser que je ne souhaite pas batailler avec les gens qui trouveront toujours une excuse à tout ou toujours un argument négatif qui les obligerait à ne pas pouvoir passer à l'action. Mon but, ce n'est pas de vous convaincre. Le temps, on en a tous. Il suffit de passer un peu moins de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Les soirées qu'on passe devant la télé, ces temps qu'on perd parfois de manière chronophage pourraient être mis à meilleure estion. Et dans tous les cas, dans la prise en main, lorsqu'on veut quelque chose, que ce soit professionnel, monter un projet, changer son physique, ça demande un investissement personnel, quel qu'il soit. C'est des séances qui se suivent en temps réel. Là où moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que des pauvres séances en PDF. Tu ne comprenais que dalle, où tu étais livré à toi-même. Pour les contraintes d'argent, on peut même, en dehors du fitness, aller courir. Il n'y a pas un sport plus accessible que la course à pied. Il suffit d'une paire de baskets, un vieux jogging, un t-shirt, et hop, c'est parti. C'est ce qui fait que la course à pied est d'ailleurs un sport hyper populaire, bien avant le fitness. On va parler maintenant un petit peu de nutrition. Parce que oui, manger L.C., ça coûte cher. Ça, on ne peut pas y déroger. C'est une évidence qu'il y a certains produits qui sont plus coûteux que d'autres. Et qu'une famille qui a déjà du mal à s'en sortir, qui a plusieurs enfants, qui a un faible salaire, qui a beaucoup de charges, sa priorité, ça ne va pas être d'acheter des avocats et de se faire un petit avocado toast avec un oeuf poché dessus pour faire bien sur les réseaux sociaux, avec un peu de spiruline et un thé matcha. C'est une évidence. Soyons cohérents. Moi, ce que je te propose, c'est des repas à moins de 2 euros sur mes réseaux sociaux. Et ces vidéos-là, en fait, elles ont pour principe de te dire prends une source de glucides, prends une source de protéines, prends une source de légumineuses et crée-toi un plat équilibré avec les propos qui sont disponibles dans ton supermarché. Choisis les aliments qui sont aussi en grosse quantité. Prépare des repas en avance pour gagner du temps en semaine pour te faire ta séance. Un soir où tu n'as pas 20 minutes à cuisiner ton repas parce qu'il est déjà fait pour toi et ta famille, c'est 20 minutes que tu peux te faire avec une séance de sport. Et en plus de ça, ça te permet de faire des économies parce que tu vas acheter des plats en plus grande quantité sur des promos avec des gros lots et tu vas diviser ta note de course. Et après, si tu veux agrémenter petit à petit, on fait ton budget d'un peu de chocolat, 85%, des amandes, etc., des fruits à coque, tu fais en fait tout ce que tu as besoin. Mais des fois, il faut faire simple et efficace. Ça veut dire manger des fois plusieurs fois de suite la même chose. Ça veut dire s'adapter à des produits qu'on aime un peu moins mais qui sont en promo aussi pour arriver à tenir son alimentation. C'est manger moins de fast-food parce que les commandes Ubery, les McDo, les pizzas, etc., ça coûte cher quand même. Parfois 15 balles la pizza, 20 balles un McDo, même des petits trucs qui ne sont pas des fast-foods hyper connus, ça coûte une blinde. L'alcool, ça coûte cher. La clope, ça coûte cher. En fait, pareil, on met son argent là où on a envie finalement. Le but, c'est jamais de vous dire si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu fais des mauvais choix parce que tu es une merde. Et moi, je suis mieux que toi, je suis mieux que toi. Non, le but, c'est de trouver comment avec ses propres contraintes, on peut arriver à atteindre ses objectifs physiques par l'alimentation et le sport. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais manger comme toi, Justine, c'est extrêmement cher. » Bien sûr que moi, justement, dans mon frigo, je n'ai pas cette contrainte d'argent donc je me fais plaisir sur les aliments. La vie des Français, elle est de plus en plus chère. Et un influenceur qui ne prend pas ça en compte, c'est qu'il est dans sa bulle d'influence, dans son petit monde à paillettes, là, des réseaux sociaux et qui ne prend pas en compte que ses abonnés, ils ont des vies parfois plus compliquées avec un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible. C'est le travail qu'on fait également sur FitFight Forever avec des recettes avec de moins en moins d'ingrédients différents, des recettes de plus en plus familiales pour pouvoir coller à la vraie vie des gens. Donc, tu as compris, le but, c'est toujours de faire de son mieux. Et dans le fitness, aujourd'hui, tu peux avoir une salle de sport à 30 balles comme t'entraîner chez toi pour 0€ comme aller avoir des salles de sport très élitistes à 150 balles. Si tu vas dans une salle low-cost, tu vas être plus dérangé par la population, la fréquentation, le nombre de gens à certains flux horaires où tu es obligé de t'entraîner parce que tu bosses, mais c'est possible. L'entraînement maison, ça te donne aussi l'opportunité de t'entraîner chez toi, quand tu le veux, dans le confort de chez toi, mais ça t'oblige aussi à te motiver. Il y a plein de manières de faire. Sur ma chaîne, j'essaie de te donner des conseils qui sont applicables dans ta vraie vie, à toi, qui n'est pas influenceur fitness, qui n'a pas son home gym à la maison et son frigo qui est plein d'aliments halfés, ok ? Je te donne les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne lorsque j'ai commencé il y a 13 ans, que je bossais dans le commerce, que tout le monde ne comprenait pas vraiment ma prise en main. Des conseils qui vont totalement correspondre à l'étudiante de 18 ans qu'à la mère de famille de 45 ans. Je terminerai avec ma petite pub personnelle encore une fois. Sur FitFight Forever, c'est l'outil qui va te permettre de simplifier la vie. Tu vas pouvoir choisir le programme qui est adapté à tes horaires. Tu vas pouvoir planifier tes entraînements pour que ce soit ton outil et le prolongement de ton quotidien que tu aies dans la main. C'est ce qui fait qu'en appliquant les séances de sport, en t'entraînant avec l'application et en mangeant les recettes de la puissance, sans avoir besoin de calculer au gramme près tout ce que tu manges, etc. C'est une méthode qui est clé en main. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. J'aimerais bien avoir ton opinion pour conclure cette vidéo. Dis-moi également si t'es plus ou moins d'accord avec mon analyse. Moi, j'ai essayé d'avoir un regard assez neutre malgré que je sois une actrice de ce milieu. Je t'ai parlé de mon app, mais je t'ai aussi parlé de tous les contenus gratuits que je mets à disposition pour que justement le fitness et l'alimentation ne soient pas un truc compliqué, qui est difficile à mettre en place et qui permettent à un maximum de gens de prendre soin d'eux. C'est ça la mission. Courage à toi, quelle que soit ta situation actuelle. Je t'embrasse très fort. Je ne sais pas si on se retrouve la semaine prochaine parce que peut-être que là, je crois que c'est la vidéo qui sort juste avant que je parte en vacances. Deux semaines au soleil, ok ? J'en ai besoin. Je reviendrai sûrement bronzée pour la prochaine vidéo. Donc à très vite. Je suis sur vous. Ciao, ciao.